La question à se poser, c'est pourquoi le sanctuaire ? Alors Hébreu 8, verset 1 à 5, nous dit que c'était l'ombre, c'était l'image des choses célestes. C'est qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Il y a quelques points que ce sanctuaire dont le modèle a été donné à Moïse doit nous ramener, c'est le fait que c'est un sanctuaire, Hébreu 9, verset 11 à 12, qui n'a pas été fait de main d'homme. Les hommes ont construit le sanctuaire jusque-là, les hommes ont participé à la sacrificature, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, mais là on nous dit non, 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 ce sanctuaire n'a pas été construit par des mains d'homme, c'est un sanctuaire qui est dans le ciel, sur lequel on a voulu attirer notre attention et qui a été construit par des mains célestes. Deuxièmement, la raison d'être du sanctuaire, c'est de nous montrer, comme le dit 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ce à quoi Dieu destine notre corps. Dieu dit que notre corps c'est un temple, et ce qui se passait dans le sanctuaire doit se passer dans notre corps pour que nous soyons aptes à vivre ce qui se vivait dans le sanctuaire. Mais ce n'est pas la seule raison, la raison pour laquelle le sanctuaire céleste a été montré comme modèle, c'est pour nous montrer la qualité du temple, du corps du Christ, Jean 2, verset 19 à 21. Mais encore une illustration, c'est aussi une illustration de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, Éphésiens 2, verset 19 à 20, devait faire exactement le même cheminement que ce que nous voyons dans le sanctuaire pour être une Église appartenant à Dieu. Maintenant, voyons la géographie du sanctuaire. Il y avait autour du sanctuaire, sur chaque côté, trois tribus qui devaient s'installer selon l'ordre de Dieu. Mais le sanctuaire était orienté au ouest-est. Pourquoi ? Parce que les Israélites, quand ils entraient dans le sanctuaire, ils devaient donner leur dos à Ra, leur dos au soleil. Parce qu'en Égypte, ils avaient toujours entendu parler du roi soleil, du dieu soleil. Quand ils sont arrivés en Canaan, ils ont vu que tous les temples étaient orientés est-ouest. Pourquoi l'est ? Parce que quand ils priaient, ils se prosternaient devant le soleil. Dieu avait interdit que son lieu d'habitation soit tourné vers le soleil. Donc, les Israélites donnaient leur dos au soleil. Ensuite, il entrait dans le sanctuaire, il avançait dans le sanctuaire. Alors, nous arrivons au parvis. Une fois que nous avons passé la grande porte, cette grande porte qui représente le Christ, nous entrons dans le parvis et qu'est-ce que nous voyons ? L'autel des sacrifices. C'est sur cet autel que Dieu lui-même allait montrer qu'il est capable de se donner à la place de tous ces agneaux qui, depuis des années, étaient tués dans le sanctuaire. Ensuite, nous avons la cuve d'ablution. Et cette cuve d'ablution représentait notre purification. Après cela, nous avions la grande tente. Et cette tente, nous entrons dedans et c'est là qu'est le lieu saint. Le premier lieu dans cette tente est appelé le lieu saint. On avance toujours vers l'ouest. Et c'est vrai que nous nous rendons compte que le chandelier s'est placé au nord. Au sud, il y avait une table avec des pains de proposition. Sur cette table, il y avait 12 pains de proposition. Et quand nous avançons droit devant, nous voyons l'autel des parfums. Vous savez, il y a une symbolique dans tout cela. Nous allons voir tous ces symboliques en détail. Mais maintenant, nous continuons à rentrer dans le sanctuaire et à regarder ce qui se passe. Ensuite, une fois que nous avons dépassé l'autel des parfums, nous avons encore un voile. Ce fameux voile qui s'est déchiré quand Jésus a été crucifié. Nous avons ce voile. Et ce voile donnait accès au lieu très saint. Dans le lieu très saint, qui avait-il ? Il y avait l'arche. Et sur cette arche, il y avait le couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Il y avait deux anges qui étaient sur le propitiatoire. Ce propitiatoire représente un couvercle. Et ce couvercle, l'apôtre Paul nous rappelle que ce couvercle est la couverture que nous avons. Car celui qui aime peut couvrir une multitude de péchés. Maintenant, enlevons ce couvercle. Une fois que nous avons enlevé ce couvercle, qu'est-ce que nous voyons ? Dans l'arche, nous voyons l'étape de pierre, les dix commandements. La loi de Dieu se trouve dans les lieux très saints. C'est la raison pour laquelle la loi de Dieu ne peut pas perdre un seul iota. Parce que la loi de Dieu est dans le lieu très saint. Qu'y avait-il encore dans cette arche ? Il y avait la vie. La vie qui était représentée par un bâton sec d'Aaron qui avait fleuri. Qu'y avait-il encore dans cette arche ? Dans cette arche, nous avions un pot. Avec de la manne qui représentait le pain qui tombait du ciel. Mais nous aurons l'occasion de voir tous ces détails à mesure que nous allons continuer notre traversée du sanctuaire. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de joie, comme moi j'ai eu à préparer tout cela, beaucoup de joie à pouvoir le vivre ensemble. Et nous allons le vivre détail après détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada